C'est une épreuve cette année où on va dire que c'est peut-être un peu plus facile d'aller plus loin dans la compétition. Au début il n'y avait que les Ligue 1 et les Ligue 2 entre nous et puis maintenant on peut jouer contre des club amateurs même s'ils ont fait des poules. Il nous reste quatre matchs je pense pour aller en finale. On ne sait jamais, on ne va tout faire pas. On préfère recevoir donc ça va nous faire un déplacement en plus mais c'est rien on a joué une Ligue 2 déjà le match d'avant voilà on va rejouer une Ligue 2 maintenant et à nous de faire un gros match pour passer. Nous on est en Ligue 1, on est quand même sixième du championnat de Ligue 1, on fait une très belle saison donc même si Valenciennes est une bonne équipe de Ligue 2, on reste quand même favoris. Le coach on va dire il fait vivre le groupe donc il fait un peu tourner aussi les joueurs qui ont moins l'habitude de jouer. Donc après à nous de nous donner à fond pendant ce match et on sait que voilà il y a un vainqueur aussi obligatoirement dans ce match. Maintenant il n'y a plus les prolongations, c'est 90 minutes et c'est directement la séance de tirs au but. On a fait y aller le match d'avant et voilà on verra le match d'après comment ça va se passer. Avec Guingamp on est allé en finale de coup de la Ligue, ça s'est passé un peu comme ça. On a joué quatre matchs, on est allé trois fois tirs au but avant la finale. Trois fois on est passé donc voilà après en finale on a eu les tirs au but et malheureusement ça s'est mal passé mais c'est comme ça on verra cette année comment ça va se passer. J'ai de l'envergure, je suis assez grand donc je prends de la place dans le but. Souvent mes coéquipiers me le disent donc voilà après dès qu'on arrête aussi le premier pénalty dans une séance ça met un petit coup sur la tête à l'adversaire donc ça s'était passé comme ça les premières séances de tirs au but. J'en avais arrêté trois à chaque fois et donc voilà on sait que surtout si après nous nos coéquipiers ils arrivent à les mettre donc ça tire l'équipe vers le haut. Priorité c'est quand même le maintien on l'avait dit en début de saison et le championnat après maintenant il n'y a plus la coupe de la ligue il n'y a que la coupe de France. A nous de faire le plus beau parcours possible. Avec le Covid c'est un peu plus compliqué parce que quand on tombait contre des clubs amateurs les années précédentes on allait souvent jouer dans des petits stades où c'était un peu l'ambiance coupe de France on va dire. Là cette année il va pas y avoir ça avec avec le Covid donc c'est on va dire un petit charme en moins mais à nous de faire le boulot jusqu'au bout et puis voilà faire le meilleur parcours possible.